Je vous souhaite la bienvenue à cette séance du conseil virtuel du 6 décembre 2021. Il s'est à peine écoulé trois semaines depuis que le conseil municipal a été assermenté. Ce sont six nouveaux élus, Julie Simonneau, Karine Laroche, Sylvie Major, Patrick Dion, Vincent Noël et moi-même, qui viendrons s'accompagner aux trois vétérans, Paul Fontaine, Denis Girard et Marie-Ève Plantébert. Dans la vie de tous les jours, vous n'avez peut-être pas constaté de changements majeurs autour de vous. Mais je peux vous assurer que tout le monde ici travaille très, très fort pour apprivoiser les grands dossiers qui affecteront directement votre qualité de vie. Je tiens à ouvrir une parenthèse pour souligner et remercier l'appareil municipal qui nous accompagne et qui nous soutient à travers cette période de transition. Je tiens tout particulièrement à remercier Nathalie Leclerc, notre directrice générale, pour son dévouement envers la Ville de la Prairie. Je vous rassure, non, la Ville n'est pas gelée en attente que le nouveau conseil soit prêt. Au contraire, l'appareil municipal s'active et fait de son mieux pour continuer à vous fournir les services auxquels vous vous attendez. En ce qui concerne les dossiers majeurs, comme celui de l'ancien golfe, celui de la briquetterie, l'éventuelle construction d'une nouvelle bibliothèque ou d'une deuxième glace, il est notre devoir de nous informer et de vous informer sur l'état réel de la situation. Il est aussi du devoir du nouveau conseil de consulter les citoyens pour prendre des décisions éclairées. Certains de ces projets nécessitent des investissements importants qui vont affecter notre compte de taxes à nous tous. Dans ce contexte, je vous invite à rester à l'écoute pour la lecture du budget le 14 décembre prochain. Merci et n'oubliez pas que dès le mois de janvier, je vais vous inviter au samedi du maire. Je vous en reparle et j'ai hâte de vous voir. Alors, exceptionnellement, la Ville de la Prairie tient cette séance du 6 décembre 2021 à huis clos, telle que recommandée par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Les neuf membres du conseil de la Ville participent donc à la séance par visioconférence par mesure de précaution. Par ailleurs, dès le mois de janvier, les séances du conseil municipal se tiendront en présentiel avec des aménagements particuliers qui nous permettront de respecter les consignes de distanciation physique. Alors, on va passer maintenant à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adopter? Oui, M. le maire. Donc, je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point suivant. 14.1, résolution d'appui du projet du Collège Jean-Delamnet pour l'agrandissement de son complexe sportif. Quelqu'un pour l'adopter? Oui, je vais l'appuyer. Merci, Mme Laroche. Adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 23 novembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Sylvie, peut-être ton micro? Prise 2. Alors, oui, M. le Président. Je propose d'adopter, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2021 à 18h. Quelqu'un pour l'adopter? Oui, je vais l'appuyer. Pour l'appuyer, pardon. Merci, Mme Simonneau. Appui financier et demandes diverses. 1.3, aide financière à la Maison des jeunes de la Prairie. Quelqu'un pour proposer? Oui, M. le Président. Attendu que la Maison des jeunes remplit une mission très importante auprès de la jeunesse la prairienne, en étant le carrefour de toutes sortes d'activités, d'initiatives et de projets créatifs, innovateurs et formateurs où les jeunes peuvent développer leur potentiel et leurs habiletés sociales. Attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes particuliers, la Maison des jeunes de la Prairie est un organisme accrédité et qu'à ce titre, elle peut soumettre une demande de soutien financier ponctuel. Je propose d'accorder à la Maison des jeunes de la Prairie, pour lui permettre de poursuivre sa mission, une aide financière de 55 000 $ pour l'année 2022, laquelle sera versée comme suit, 20 000 $ en mars 2022, 20 000 $ en juin 2022 et 15 000 $ en septembre 2022. Je vais l'appuyer. Merci. Protocole d'entente avec la Fondation Jean de Lamenay pour le concert bénéfice de Noël 2018 à 2020, report en 2022. Quelqu'un pour le proposer? Oui, je vais le faire, M. le Président. Donc, attendu que la Ville a signé une entente de trois ans avec la Fondation Jean de Lamenay, laquelle vise à soutenir financièrement la tenue du concert de Noël de la Fondation, qui se tient chaque année à l'Église de la Nativité de la Sainte Vierge. Attendu que cette entente visait à l'octroi d'un soutien financier annuel de 10 000 $ pour les années 2018, 2019 et 2020. Attendu qu'en raison de la pandémie et des mesures sanitaires exceptionnelles, le concert de Noël de la Fondation a dû être annulé en 2020 et devra également être annulé en décembre 2021. Attendu qu'en supposant que la santé publique le permette, la Fondation souhaiterait tenir son concert de Noël au printemps 2022 et compléter ainsi les trois années prévues au protocole de l'entente. Donc, je propose de verser à la Fondation Jean de Lamenay le montant de 10 000 $ prévu initialement en 2020 en vertu de l'entente triennale signée en 2018 pour la tenue du concert de Noël de la Fondation, qui aura lieu au printemps 2022, conditionnellement au respect des mesures sanitaires énoncées par la santé publique. Quelqu'un pour adopter? Je peux l'appuyer. Merci, Mme Simonneau. En passant, je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de la guignolée et particulièrement M. Rassard et Mme Rousseau pour leur travail vraiment exceptionnel avec cette guignolée. 1.4, dépôt de la liste des employés surnuméraires, occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la directrice générale. Mme Patton, vous pouvez déposer la liste? Absolument, ce sera déposé, merci. Merci, Mme Patton. 1.5, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires des membres du conseil. Mme Patton, vous pouvez aussi déposer ces documents? Oui, tout à fait. M. le Président, je pense qu'on a oublié. Je pense qu'on a oublié. 1.3 III. Exact. Contribution de la ville à l'organisation de la guignolée. Ah, excusez-moi. Oui, vous avez raison. Merci, Mme Laroche, de le souligner. Donc, 1.3 III, contribution de la ville à l'organisation de la guignolée 2021. Quelqu'un pour l'adopter? Oui, avec plaisir, M. le Président. Attendu que le Club optimiste La Prairie Incorporée, en collaboration avec le complexe Le Partage, organise la guignolée 2021. Attendu qu'il importe que la ville contribue au succès de cette initiative, je propose d'accorder une aide financière de 5 000 $ au Club optimiste La Prairie Incorporée, responsable de l'organisation de la guignolée 2021, pour l'achat de denrées périssables et ou de jouets qui permettront de compléter les paniers de Noël destinés aux plus démunis. Je propose aussi d'autoriser également le prêt d'équipement entre le 29 novembre et le 17 décembre 2021, selon les ressources disponibles. Merci. Merci. C'est d'ailleurs là que je voulais remercier M. Rassard et Mme Rousseau. Donc, 1.4, c'est fait. 1.5, c'est fait. On est donc au 1.6. Dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Mme Lagrafière, vous pouvez déposer le registre. Après, ça sera déposé au marché de la ville. Merci. Merci, M. Patton. 1.7. Nomination du représentant de la ville auprès de la régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Quelqu'un pour proposer? Oui, M. le Président. Donc, je propose que le maire, M. Frédéric Galantet, soit nommé représentant de la ville auprès de la régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Le maire suppléant devant agir comme substitut. Je vais l'appuyer. Merci, M. Dion. 1.8. Résolution concernant la démarche de mise à jour du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour proposer? Oui, M. le Président. Attendu que la transmission à la communauté métropolitaine de Montréal, ainsi qu'à l'ensemble de ses composantes par la Couronne-Sud au printemps 2021, d'un document énonçant 41 recommandations à l'approche des prochains travaux de révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, PEMAD, attendu que la proposition de la Couronne-Sud repose sur un ensemble d'éléments fondamentaux, notamment la détermination d'objectifs ayant une incidence métropolitaine et le respect des différentes échelles de planification, quant aux moyens à mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs, attendu que le dépôt lors de la séance du 9 septembre 2021 du comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal d'une démarche de mise à jour du plan métropolitain d'aménagement et de développement, PEMAD, attendu que le cadre de référence proposé pour la mise à jour du PEMAD selon un horizon 2042, ainsi que le processus de collaboration entre les différentes composantes et partenaires afin de réaliser les travaux tels que proposés dans la démarche, ne répondent pas aux recommandations formulées par la Couronne-Sud, en plus de laisser des questions sans réponse, attendu que la notion de mise à jour n'existe pas au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la CMM était dans l'obligation d'entamer la révision du PEMAD depuis le 12 mars 2017, en suivant le processus qui y est prévu dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'après avoir observé et composé avec les effets concrets du PEMAD sur le terrain depuis 2010, l'ensemble de la région métropolitaine est en droit de s'attendre à un exercice de révision complet. Je propose d'appuyer la résolution numéro 20-21-09-22-634, adoptée par le Conseil de la table des préfets et élus de la Couronne-Sud, et de réclamer que la communauté métropolitaine de Montréal modifie, avec le concours des cinq secteurs qui la composent, la démarche de travail proposée en vue de réviser le plan métropolitain d'aménagement et de développement, pour la rendre plus inclusive et respectueuse de ses composantes, et la dépose de nouveau avant la détermination d'un échéancier de travail détaillé. Je vais l'appuyer. Merci. 1.9. Nomination du représentant du Conseil municipal auprès de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. Quelqu'un peut proposer? Oui, M. le Président. Attendu qu'il y a lieu de nommer le représentant du Conseil municipal auprès de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est, je propose que la conseillère Sylvie Major soit nommée pour agir à titre de représentante du Conseil municipal auprès de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. Je vais l'appuyer. Merci. Merci, Mme Major. On compte sur vous pour m'y tenir au courant du… Avec plaisir. La situation à l'OMH, oui. Consultation publique, on n'a rien à l'ordre du jour. Trois avis de motion et adoption de règlement. 3.1. Adoption du règlement 1477M, modifiant le règlement 1439M sur la gestion contractuelle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le règlement? Oui, M. le Président. Attendu que le règlement numéro 1477M a pour objet la suppression de la restriction à 10% des modifications en cours de contrat. De plus, les corrections et mises à jour sont effectuées afin de se conformer au texte de la loi sur les cités et villes. Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture. Je propose d'adopter le règlement numéro 1477M, modifiant le règlement numéro 1439M sur la gestion contractuelle. Je vais l'appuyer. Merci. 3.2. Adoption du règlement numéro 1478M, modifiant le règlement numéro 1039M concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière. Quelqu'un a pour proposer? Oui, avec grand, grand plaisir. Je vais l'appuyer. Je voudrais juste ajouter un petit quelque chose. Je voudrais remercier le comité de circulation qui est en place, qui a travaillé pendant plusieurs années pour qu'on puisse enfin avoir un 50 km heure dans le rural. Et surtout, remercier et souligner le travail citoyen de M. Savoie et de Mme Tremblay dans ce dossier. Oui, merci Mme Fontaine. Oui, je sais que la Ville a reçu beaucoup de demandes à ce sujet. Ce qui fait que oui, c'est une bonne chose que ce règlement soit adopté. 3.3. Présentation et du dépôt du projet de règlement numéro 1479M, modifiant le règlement numéro 1123M concernant la régie interne du conseil et le maintien de l'ordre pendant ces séances. Quelqu'un pour proposer? Oui, avec plaisir. Alors, je présente le projet de règlement. Donc, ce projet de règlement a pour objet d'ajouter ou de modifier le moment où se tient la période de questions pendant la séance du conseil et de faire quelques corrections au texte du règlement. Merci. Merci. 3.4, avis de motion 2021-14, règlement numéro 1479M, modifiant le règlement 1123M concernant la régie interne du conseil et le maintien de l'ordre pendant ces séances. Quelqu'un pour présenter le règlement numéro 1479M, modifiant le règlement numéro 1123M concernant la régie interne du conseil et le maintien de l'ordre pendant ces séances. Merci, Mme Plantébert. 3.5, présentation et dépôt du projet de règlement 1480M, modifiant le règlement 1280M concernant le comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le présenter? Oui, M. le Président, je vais le présenter. Ce projet de règlement a pour objet de modifier l'article 3.4.1 du règlement afin de spécifier que le directeur du service d'urbanisme peut désigner une autre personne pour agir à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Merci. 3.6, avis de motion 2021-15, règlement numéro 1480M, modifiant le règlement numéro 1280M concernant le comité consultatif d'urbanisme. J'ai quelqu'un pour présenter le règlement? Je vais donner l'avis de motion, oui, M. le Président. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1480M, modifiant le règlement numéro 1281M concernant le comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Major. 3.7, présentation et adoption du projet de règlement numéro 1250-46 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la limite des zones C-212 et H-216. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Oui, avec plaisir. Donc, le projet de règlement numéro 1250-46 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la limite des zones C-212 et H-216. Ce projet de règlement a pour objet d'agrandir la zone H-216 à même la zone C-212 en faisant passer le lot 5 575 797 du cadastre du Québec de la zone C-212 à la zone H-216. Le terrain se situe en zone commerciale malgré le fait qu'il donne sur une rue à prédominance résidentielle, la rue des Galets. Ainsi, pour pouvoir construire une maison, le plan de zonage doit être modifié à cet endroit pour passer d'une zone à l'autre. Vous allez appuyer. Merci. Avis de motion 20-21-16 pour le règlement 1250-46 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la limite des zones C-212 et H-216. J'ai quelqu'un pour présenter l'amendement? Oui, donc je vais continuer. Donc, à qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1250-46 amendant le règlement de zonage numéro 1250 afin de modifier la limite des zones C-212 et H-216. Merci, Mme Fontaine. Octroi de contrat 4.1. Octroi d'un contrat de service annuel pour la calibration des détecteurs de gaz CO et NO2. Quelqu'un pour proposer? Oui, avec plaisir, M. le Président. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès d'un fournisseur spécialisé afin d'obtenir une soumission pour un contrat de service annuel, calibration des détecteurs de gaz, monoxyde de carbone et dioxyde d'azote pour une durée de trois ans, soit à compter du 1er mars 2022. Attendu que le soumissionnaire est le suivant, donc le soumissionnaire est Honeywell, et le montant total avant taxe, 5 226 $. Attendu que l'estimé pour ce contrat pour trois ans était de 5 226 $, je propose d'octroyer le contrat de service annuel calibration des détecteurs de gaz, monoxyde de carbone et dioxyde d'azote pour trois ans à compter du 1er mars 2022 au soumissionnaire Honeywell au prix unitaire soumissionné pour un total de 5 226 $ avant taxe. La demande de prix TP-21-190, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose aussi d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci. 4.2, octroie d'un contrat pour l'entretien des ascenseurs des bâtiments municipaux. Quelqu'un peut proposer? Je propose. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès d'un fournisseur spécialisé afin d'obtenir une soumission pour l'entretien des ascenseurs des bâtiments municipaux pour trois ans à compter du 1er janvier 2002. Attendu que le soumissionnaire est le suivant. Ascenseur Richelieu pour un montant de 10 347 $ et 75 plus taxe. Attendu que l'estimé pour ce contrat pour trois ans était de 8 764 $ et 57. Je propose d'octroyer le contrat pour l'entretien des ascenseurs des bâtiments municipaux pour trois ans à compter du 1er janvier 2022 au soumissionnaire ascenseur Richelieu au prix forfaitaire annuel soumissionné, soit 3 449 $ et 25 taxe incluse. Pour un grand total de 10 347 $ et 75 $. La demande de prix TP-21-197, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. Je propose donc d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci, M. Girard. 4.3 octroie d'un contrat pour la collecte, le transport et le traitement de bardeaux d'asphalte à l'éco-centre. Proposeur? Oui, je vais le faire, M. le maire. Alors, attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès d'un fournisseur spécialisé afin d'obtenir des soumissions pour la collecte, le transport et le traitement de bardeaux d'asphalte à l'éco-centre pour l'année 2022, avec la possibilité de reconduire le contrat pour l'année 2023, attendu que le soumissionnaire est le suivant, soit TRIA Éco-Énergie Inc. pour un montant pour 2022 incluant les taxes de 8 316,14 et pour un montant pour 2023 incluant les taxes de 8 563,80, attendu que l'estimé pour ce contrat pour deux ans était de 12 417,30. Je propose donc d'octroyer le contrat pour la collecte, le transport et le traitement de bardeaux d'asphalte à l'éco-centre pour un an, soit pour l'année 2022, ou le soumissionnaire TRIA Éco-Énergie Inc. au prix unitaire soumissionné pour un total de 8 316,14 en vertu des quantités estimées à la demande de prix, avec la possibilité de reconduire le contrat pour l'année 2023. La demande de prix et la présente résolution forment la convention liant les parties et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à se prévaloir de l'option de renouvellement pour l'année 2023, le cas échéant est d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci. 4.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de pneus neufs, rechappés et remoulés. Quelqu'un pour proposer? Oui, M. le Président, je vais le faire. Attendu que la Ville de la Prairie a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement d'achats pour les achats regroupés de pneus. Attendu que la Ville de la Prairie désire adhérer à ce regroupement d'achats de pneus pour se procurer les différents types de pneus identifiés dans les quantités nécessaires à ces activités, je propose que la Ville confie à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de procédé en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la Ville, que la Ville de la Prairie consente à ce que l'UMQ délègue au Centre de services partagés du Québec, l'exécution du processus d'appel d'offres visant à adjuger le contrat, que la Ville de la Prairie confirme son adhésion à ce regroupement d'achats de pneus gérés par le CAG pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, donc pour trois ans, que la Ville de la Prairie s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Je l'appuyer. Merci. 4.5. Octroi d'un mandat de services professionnels pour la réfection de diverses rues en 2022. Quelqu'un pour proposer? Alors, oui. Attendu que la Ville a procédé par appel d'offres publiques à la demande de soumission pour la fourniture de services professionnels pour la réfection de diverses rues en 2022, attendu que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points, la soumission conforme la plus basse étant celle obtenant le plus haut pointage final après l'application de la formule prescrite par la loi, attendu que six soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Alors, GBI, expert conseil pour un montant incluant les taxes de 205 816,75 sous au premier rang, Chellex, groupe conseil pour un montant incluant les taxes de 229 731,55 au deuxième rang, FNX, innove pour un montant de 242 999,66 sous au troisième rang, le groupe conseil Génipeur pour un montant incluant les taxes de 298 935 $ au quatrième rang, attendu que les firmes groupe Civitas et parallèle 54 expert conseil n'ont pas obtenu la note de passage minimale de 70 points et que par conséquent leurs enveloppes contenant le bordereau de prix n'ont pas été ouvertes et leur ont été retournées, attendu que l'estimé pour ce contrat était de 270 000 $. Je propose donc d'octroyer le mandat de service professionnel pour la réfection de diverses rues en 2022 aux plus bas soumissionnaires conformes, soit GBI, expert conseil, aux prix unitaires soumissionnés pour un total de 205 816,75 sous, taxes incluses, les documents d'appel d'offres Génie 2021-06, la soumission et la présente résolution forment la Convention liant les parties et d'autoriser le directeur du service Génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Je vais l'appuyer. Merci. 4.6. Autorisation des coûts supplémentaires, appel d'offres Génie 2021-05 pour la réfection de la passerelle Charles-Péguy. Quelqu'un pour le proposer? Je vais le proposer. Attendu que le contrat accordé en vertu de la résolution 2021-08-248 à l'entreprise Les constructions Hydrospec Inc. pour la réfection de la passerelle Charles-Péguy au montant de 838 282,73, taxes incluses. Attendu que lors des travaux de réflexion débutés en octobre dernier, une problématique importante de détérioration de béton a été observée. Attendu que ceci entraîne une modification importante des travaux, notamment en raison de son positionnement au-dessus de l'autoroute 15. Attendu que ces travaux représentent un coût supplémentaire pouvant aller jusqu'à 275 000 $ taxes incluses. Je propose d'autoriser le paiement des coûts additionnels pouvant aller jusqu'à 275 000 $ taxes incluses à construction Hydrospec dans le cadre du contrat accordé en vertu de la résolution 2021-08-248 pour la réflexion de la passerelle Charles-Péguy. Je propose aussi d'approprier à même le surplus non affecté. Non, je ne le dis pas. C'est tout. Merci. Ça, ça va parler. OK. Je pense qu'on est bon pour passer au point 6, finances et services administratifs. 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Quelqu'un a pour proposer? Oui, M. le Président, je vais le faire. Donc, je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 174 177,39 $ pour les activités financières, de 1 143 366,32 $ pour les activités d'investissement et de 1 162 886,54 $ pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 6.2, autorisation au directeur des services administratifs et financiers et trésoriers, carte de crédit au nom de la Ville. Quelqu'un a pour proposer? Oui, M. le Président. Donc, je propose que le trésorier, M. Frédéric Tiffaut, soit autorisé à faire la demande pour et au nom de la Ville d'une carte de crédit Visa au nom de M. Frédéric Galantin, maire, comportant une limite de crédit de 5 000 $. Et je propose également que le trésorier soit autorisé à faire retirer M. Donassère comme détenteur d'une carte de crédit Visa au nom de la Ville. Donc, d'autoriser le trésorier à signer tout document requis à cette fin. Je vais l'appuyer. Merci, Mme Laroche. Point 7, on n'a rien. Point 8, greffes et affaires juridiques. 8.1, renouvellement du portefeuille d'assurance 2021-2022, assurance de dommages aux biens, bris d'équipements, délits et automobiles. Quelqu'un pour proposer? Oui, M. le Président, je vais le faire. Attendu que les assurances dommages aux biens, bris d'équipements, délits et automobiles viennent à échéance le 1er décembre 2021. Attendu que le renouvellement pour le terme 2021-2022 s'est effectué conformément à la loi sur les cités et villes par l'entremise de la firme FIDEMA Groupe Conseil, suivant le mandat confié par les 18 municipalités membres du regroupement de l'UMQ Varenne-Sainte-Julie. Attendu que les recommandations de la firme FIDEMA Groupe Conseil Inc. suite à l'étude des primes de renouvellement déposées. Je propose que la Ville renouvelle son portefeuille d'assurance des blocs A et B 2021-2022 auprès de la Capitale pour l'assurance dommages aux biens, bris d'équipements et délits et auprès de BFL Canada pour l'assurance automobile des propriétaires. D'autoriser le paiement à la Capitale d'une somme de 104 932,12 $ représentant la prime taxe incluse pour l'assurance dommages aux biens, bris d'équipements et délits et d'autoriser le paiement à BFL Canada d'une somme de 27 849 $ représentant la prime taxe incluse pour l'assurance automobile des propriétaires. Je vais l'appuyer. Merci M. Noël. 8.2, renouvellement de la police d'assurance, erreurs et omissions. Un proposeur? Oui, M. le Président, je vais le faire. Attendu que la police d'assurance, erreurs et omissions venait à échéance le 1er décembre 2021. Attendu que la Ville a reçu les conditions de renouvellement de cette police d'assurance de la part de BFL Canada. Attendu que deux options sont proposées à la Ville, la première étant pour le renouvellement d'un an et la deuxième pour un renouvellement de deux ans. Je propose de renouveler la police d'assurance, erreurs et omissions auprès de l'assureur BFL Canada selon l'option 2 proposée, soit un renouvellement pour une période de deux ans du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2023 au montant annuel de 3 285 $ plus les taxes applicables. Je vais l'appuyer. Merci. Point 9, loisirs, culture et bibliothèques. 9.1, projet de partage entre la Ville et le complexe Le Partage. Jardin collectif au parc Victorin-Roy. Quelqu'un pour proposer? Oui, avec grand plaisir. Alors, attendu que la Ville de la Prairie siège en compagnie du complexe Le Partage sur la table de sécurité alimentaire qu'atterrit où a été proposée la réalisation de jardins collectifs. Attendu que la Ville projette pour 2022 de faire la réfection du parc Victorin-Roy situé à l'arrière du complexe Le Partage et qu'un espace de jardinage a été prévu dans l'aménagement. Attendu que la Ville reconnaît en l'organisme le complexe Le Partage, un partenaire de confiance pour prendre la gestion du jardin une fois conçu. Attendu que la Ville aimerait s'associer au complexe Le Partage pour la conception et la gestion du jardin collectif. Je propose donc d'accepter le projet de partenariat entre la Ville et le complexe Le Partage pour le jardin collectif du parc Victorin-Roy, où la Ville serait responsable de la conception du jardin collectif et où le complexe Le Partage serait responsable de sa gestion. Je vais l'appuyer. Merci, M. Dion. Ressources humaines, 10.1. Nomination d'un agent à l'information et à la perception au service de greffe et des affaires juridiques. Quelqu'un pour proposer? Oui, je vais le faire, M. le Président. Attendu qu'un poste d'agent à l'information et à la perception est vacant et présentement occupé par une employée surnuméraire. Attendu la recommandation de la directrice du service du greffe et des affaires juridiques et greffières. Je propose de nommer Mme Stéphanie Jubelot au poste d'agent à l'information et à la perception au service du greffe et des affaires juridiques. Et la date prévue d'entrée en fonction est le ouverte le 7 décembre 2021 et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 10.2, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'une technicienne en finance au service administratif et financier. Quelqu'un pour le proposer? Oui, je vais le faire. Donc, attendu que Mme Manon Robertson a été nommée à titre de technicienne en finance au service administratif et financier en vertu de la résolution portant le numéro 2021-09-294 adopté le 7 septembre 2021. Attendu que Mme Robertson est entrée en fonction le 8 septembre 2021. Attendu qu'elle était soumise à une période d'initiation de 45 jours se terminant le ouvert le 10 novembre 2021. Attendu la recommandation favorable du directeur des services administratifs et financiers et trésoriers, je propose d'accorder à Mme Manon Robertson le statut d'employée permanente au poste de technicienne en finance au service administratif et financier, ce statut étant effectif rétroactivement à sa date de nomination. Je vais l'appuyer. Merci. Félicitations, Mme Robertson. On est au point 11, on n'a rien. Point 12, travaux publics. 12.1, autorisation de signature, contrat avec le ministère des Transports du Québec pour le fauchage de la végétation, la tombe de gazon et l'enlèvement de détritus sur le boulevard Tachereau. Quelqu'un pour proposer? Oui, alors je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Marc-André Corbeil, à signer pour et au nom de la Ville le contrat avec le ministère des Transports du Québec pour le fauchage de la végétation, la tombe de gazon et l'enlèvement des détritus sur le boulevard Tachereau pour les années 2022, 2023 et 2024. Je vais l'appuyer. Merci, Mme Fontaine. 12.2, demande du club de motoneige du centre de la Montérégie, Inc. relative à la conformité des traverses de routes municipales pour sentiers de motoneige pour la saison hivernale 2021 et 2022. Quelqu'un pour le proposer? Oui, encore cette année, je vais le faire. Attendu que le club de motoneige du centre de la Montérégie souhaite obtenir l'accord de la Ville pour aménager différentes traverses sur des routes municipales pour la saison hivernale 2021-2022, je propose d'autoriser le club de motoneige du centre de la Montérégie, Inc. à aménager les traverses des routes suivantes pour la saison hivernale 2021-2022 avec l'autorisation des propriétaires concernés. Chemin de la bataille sud entre les numéros civiques 1500 et 1555, Grand-Saint-Raphaël traverse avec le club VTT près de la route 104. Le sentier passe d'un chemin privé avant le golfe, environ 1500 pieds de la route 104 et traverse vers le sentier identifié par deux balises bleues. Au nord du numéro civique 1045, Chemin de Fontarabie, à côté du poteau H2YOH. Au numéro civique 1955, Chemin de Fontarabie, quatrième poteau, à côté du pont au sud de l'entrée de la cour. Je vais l'appuyer. Merci. 13, urbanisme et aménagement du territoire 13.1, dépôt du procès verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 3 novembre 2021. Maître Patton, vous pouvez déposer ce document aux archives. Tout à fait, ce sera déposé, M. le Président. Merci. 13.2, dérogation mineure. Point I, demande de dérogation mineure. Quelqu'un pour proposer? Oui, je vais le faire. Donc, attendu que les demandes de dérogation mineure suivantes sont présentées au conseil municipal. Numéro de la dérogation mineure 2021-112. L'adresse civique, c'est le 1900 Chemin de la Bataille sud. Nature et effet de la demande. La demande de dérogation mineure vise à rendre conformes les constructions accessoires existantes implantées au 1900 Chemin de la Bataille sud, selon les éléments suivants, lesquels dérogent au règlement de zonage numéro 1250, suivant l'implantation de deux constructions accessoires existantes servant de bâtiments agricoles au lieu d'un garage isolé autorisé pour un usage résidentiel en zone agricole, les dimensions de la grange et du garage qui excèdent celles prévues, l'implantation de deux constructions accessoires servant de grange et de garage d'une superficie respective de 434,6 m² et 223,9 m², au lieu d'une superficie maximale de 112 m². Le tout tel que montré sur le plan projet de lotissement préparé par Sébastien Roux-Arpenteur-Géomètre. Le numéro de la recommandation CCU, c'est le 2021-139. Pour l'autre, c'est le numéro de dérogation mineure 2021-090 à l'adresse civique 1395 route Marie-Victorin. La nature de la demande de dérogation mineure vise à rendre conforme une nouvelle construction résidentielle au 1395 route Marie-Victorin, selon les éléments suivants, lesquels dérogent au règlement de zonage numéro 1250. Une marge avant-secondaire pour l'aménagement d'un accès et d'une case de stationnement de 4,79 m² au lieu de 5,5 m² minimum requis. Une distance entre deux entrées charretières de 5,48 m² au lieu de 8,5 m² minimum requis. Un coefficient d'emprise au sol de 0,24 au lieu des 0,25 minimum. Un rapport plancher-terrain de 0,39 au lieu de 0,45 minimum. Le tout tel que montré sur le plan projet d'implantation préparé par Marc Cochet à Penteur-Géomètre, le numéro de la recommandation CCU est le 2021-135. Attendu les recommandations faites par le comité consultatif d'Aubanis le 3 novembre 2021, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 19 novembre 2021 et le 3 décembre 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été portée à l'attention du conseil. Je propose d'accorder les dérogations mineures ci-dessus mentionnées, les attendus faisant partie intégrante de la présente résolution et ce, conditionnellement, au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions numériques aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 13.3 PIA, demande de PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 3 novembre 2021. Quelqu'un pour proposer? Oui, je vais le faire, M. le maire. Alors, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 12-51. Alors, pour l'adresse 151 à 185 rue Saint-Henri, c'est un projet de rénovation résidentielle, la recommandation du CCU numéro 2021-136. Ensuite, pour les adresses 700 à 704 rue Brouillet, qui est aussi un projet de construction résidentielle. Le numéro de recommandation du CCU, le 2021-137. Ensuite, le 650 boulevard Tachereau, soit les rotisseries bénies, c'est un projet d'affichage commercial. Le numéro de recommandation du CCU, c'est le 2021-138. Ensuite, on a le 30 boulevard Tachereau, soit OKO Vision, qui est un projet d'affichage commercial également. Le numéro de recommandation du CCU est le 2021-140. Et ensuite, on a les adresses 785 à 789 rue Deslauriers, qui est un projet de construction résidentielle. Le numéro de recommandation du CCU est le 2021-141. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 3 novembre 2021. Je propose donc d'approuver les demandes susmentionnées, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'approuver, mais juste une petite... C'est-tu... J'ai-tu entendu 151? Oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est le 181 à 185, Saint-Henri. Oui. Je vais l'appuyer. 181 à 185, rue Saint-Henri. C'est ça, je vais l'appuyer. Merci, Mme Fontaine. 14, Varia. Je pense qu'on a quelque chose au sujet de l'agrandissement du centre sportif au Collège Jean-de-Lamonnais. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer? Effectivement, M. le maire, on a un point rajouté. Donc, il s'agit en fait d'un point concernant le projet du Collège Jean-de-Lamonnais pour l'agrandissement de son complexe sportif. Donc, je propose que la Ville appuie le projet du complexe Jean-de-Lamonnais pour l'agrandissement de son complexe sportif afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Je propose également que la Ville s'engage à conclure une entente de service avec le Collège Jean-de-Lamonnais pour l'agrandissement de son complexe sportif afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population et donc d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite entente. Je vais l'appuyer. Merci. 15 périodes d'intervention des membres du conseil. Mme Fontaine, je pense que vous avez quelque chose? Oui, ça va super bien dans le district de la Bataille ces temps-ci. Donc, c'est juste pour annoncer qu'une date a été réservée pour la consultation publique pour le parage de la rue Joanne. Donc, ce serait le 25 janvier au centre multifonctionnel à 19 heures, mais les citoyens vont recevoir une convocation de toute façon. Mais je voulais l'annoncer parce que c'était une attente de ces gens-là. Donc, je pense que c'est bon de les aviser d'avance qu'ils se préparent. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Merci, Mme Fontaine. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir? Alors, on va passer à la période des questions. Mme Leclerc, y a-t-il des questions pour nous ce soir? Oui, M. le Président. Nous avons reçu 15 questions. Donc, la première question vient de Mme Claudette Jacques qui va comme suit. Peut-on se questionner sur la construction de condos, entre autres, le long du chemin Saint-Jean et exiger une superficie d'espace vert plus grande? Je trouve déplorable l'exploitation du terrain que pour les bâtiments sans se soucier de l'environnement. Merci bien. Je vous remercie, Mme Jacques, pour votre question. Évidemment, on ne peut pas refaire le passé et défaire les décisions qui ont été prises. Donc, notre position, comme vous vous en doutez ou comme vous le savez peut-être, notre position sur le développement de la ville et l'accroissement de la population est plutôt et plus modéré. Comme j'ai déjà mentionné assez souvent, un espace de vert en moins, c'est un espace vert qui est perdu à tout jamais. Mais soyez assurés que nos futurs projets auront toujours comme priorité la protection de l'environnement. Mme Leclerc? Oui. M. le Président, la question numéro 2, une question de M. Charles Sénéchal. Donc, bonjour M. le maire ainsi que les membres du conseil. Premièrement, j'aimerais vous féliciter pour votre élection. Deuxièmement, j'aurais aimé être en présentiel pour cette réunion. Ce qui n'est pas possible encore, à suivre. Finalement, j'aimerais savoir vos intentions de réalisation dans la prochaine année et votre vision future concernant notre ville. Comme vous le savez, un projet d'aménagement est prévu pour 2022 dans notre parc du Ronde, situé à l'arrière de chez nous, ainsi qu'une dernière rencontre visant son aménagement piste cyclable, asphaltée si possible et autres. Je vous remercie de votre intérêt à l'égard de cette demande. Merci pour la question, M. Sénéchal. Alors, pour les séances en présentiel, nous visons le mois de janvier. Notre vision pour le futur est axée, comme je le disais précédemment, sur une densification beaucoup plus modérée et une meilleure protection des milieux naturels. Par ailleurs, le réaménagement du parc du Ronde est intimement lié au projet de la Prairie-sur-le-Parc. Vous savez probablement que ces travaux vont débuter au printemps. Pour le reste, je souligne encore que nous nous sommes engagés à informer les citoyens sur le statut actuel du projet et des options possibles. Vers la fin du mois de janvier, nous devrions être en mesure de vous informer davantage à ce sujet. Mme Leclerc? Oui, M. le Président. Donc, la question numéro 3 vient de Mme Marie-Josée Leblanc. Bonjour à vous tous et toutes. Depuis quelques mois, nous avons un nouveau commerce à la Prairie, Popa Vap, qui est un commerce pour articles de vapotage. Depuis l'ouverture de ce commerce, à toute heure du jour ou du soir, des automobiles modifiées se rencontrent à cet endroit. Lors de leur arrivée et de leur départ, elles font un vacarme en raison de la modification du tuyau d'échappement. À la fin de l'été, ce commerce a fêté son ouverture et malheureusement, nous avons dû appeler la police car le bruit était infernal. Malheureusement, ce manège arrive régulièrement. C'est très dérangeant. Croyez-vous que quelque chose pourrait être fait à ce sujet? Merci de la part d'une citoyenne préoccupée. Mme Leblanc, je dois vous dire que j'ai beaucoup d'empathie pour vous et pour les citoyens qui vivent avec ces désagréments de ce que j'appellerais en bon français les mufflers modifiés. Oui, nous avons constaté une recrudescence de ces types de tuyaux d'échappement. Je peux vous dire que la régie de police est très, très, très au fait de ce phénomène. Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est porter une attention particulière aux attroupements, aux endroits que vous avez mentionnés. Puis, je mentionnerai tout simplement que, comme je vous dis, on en a parlé avec la régie de police. Et puis, le problème qu'on a un peu, c'est que quand les manufacturiers vendent une voiture qui comporte déjà un tuyau d'échappement modifié, la police ne peut absolument rien faire à ce sujet-là. La seule façon qu'ils peuvent agir, c'est quand ils voient qu'un muffler, pardon, un tuyau d'échappement a été modifié par un individu. J'espère que ça répond à votre question. Mme Leclerc? Oui, M. le Président. Alors, la question numéro 4 vient de M. Bob Kaza. Bonjour. Ça fait plus de trois ans que l'espace vert laissé par le Golfe ne sert pas aux citoyens. Qu'attendez-vous pour prendre une entente avec les propriétaires? Merci. Vous avez raison, M. Kaza. Il ne s'est pas passé grand-chose sur le site depuis qu'il a été vendu. Vous savez peut-être que le fait qu'une partie du Golfe soit située en zone inondable a créé une situation où la Ville a dû prendre des arrangements avec le ministère des ressources naturelles au niveau de la digue qui longe la rivière Saint-Jacques. Ce qui fait qu'en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que les travaux débuteront au printemps prochain. Et puis, oui, il y aura des espaces verts dans le projet, mais malheureusement, le site n'est pas un espace public. Alors, Mme Leclerc? Oui, M. le Président. Question numéro 5 provenant de M. Denis Laberge. Bonjour. Je trouve très dangereux les voitures qui veulent tourner à gauche sur le chemin Saint-Jean en direction du boulevard Tachereau. Aussi, serait-il possible de faire entretenir le passage qui longe l'avenue de la Menet et prolonger le feu de circulation au coin du chemin Saint-Jean et de l'avenue de la Menet? Merci. M. Laberge, quand vous parlez des voitures qui tournent à gauche sur le chemin Saint-Jean, j'imagine que vous parlez de la rue des conseillers, probablement. Parce que si c'est bien ça, je peux vous dire que la régie de police est très, très, très consciente du problème. Et quand vous parlez des feux de circulation sur Saint-Jean, mais sachez que ça, c'est quelque chose qui relève du MTQ. Donc, je ne peux pas vous faire de promesses à ce sujet. Autre question, Mme Leclerc? Oui, M. le Président. Donc, la question numéro 6 de M. Jean-François Blouin. Bonjour. Lors des élections, j'ai demandé de transformer la rue Léon-Bloir-Ouest à partir de la rue Industrielle vers la rue de Fournelle et qu'elle devienne à sens unique vers l'Ouest. Les gens ne respectent pas les limites de vitesse et un enfant a failli se faire frapper. Et du coup, vous devriez ajouter une piste cyclade pour se rendre jusqu'aux passerelles pour traverser l'autoroute. De plus, le quartier se rajeunit et je trouve que les installations pour les enfants sont très désuètes. Serait-il possible de mettre un parc près de l'édifice L'Envol? Je vous remercie pour votre question, M. Blouin. Concernant la question par rapport au sens unique sur la rue Léon-Bloir, je peux vous assurer qu'on va acheminer votre requête au comité de circulation. En ce qui concerne l'aménagement d'une piste cyclable dans des rues à caractère résidentiel dans un quartier qui existe déjà, il est toujours important de considérer la configuration des rues ainsi que les impacts sur les riverains. Et concernant l'aménagement d'un parc près de l'édifice L'Envol, nous allons devoir vérifier s'il y a des espaces verts publics à proximité, surtout que nous sommes encore une fois dans un quartier existant depuis de très nombreuses années. Mme Leclerc, une autre question? Oui, M. le Président. Question numéro 7 qui vient de M. Yves Gauthier. J'habite près du lac Lestière et j'ai déjà mentionné par courriel que le sentier était dans un piteux état. Il n'y a presque plus de gravier, ce qui nous fait marcher dans la boue dès qu'il y a de la pluie ou lors de la fonte de la neige. Beaucoup de personnes empruntent le sentier pour prendre l'autobus, promener leur chien, faire jouer les enfants au parc, faire un pique-nique ou bien traverser pour prendre celui qui mène jusqu'au tennis. Mais c'est devenu désagréable de marcher dans un sentier bleu. Est-ce possible de remédier à cette situation? Merci. Et d'ailleurs, je crois que plusieurs autres parcs avec des sentiers de gravier ont le même problème. Merci de votre question, M. Gauthier. En tout cas, c'est grâce à des questions comme la vôtre qu'on va pouvoir mieux cibler nos travaux d'entretien. Puis soyez assurés que nous allons y voir en acheminant votre requête au service des travaux publics. Mme Leclerc. M. le Président, donc la question numéro 8 de M. Mario Serré. Bonjour. Ma question concerne le règlement 1248-07 et le radon. Le règlement 1248-07 demande aux propriétaires d'ajouter une pompe submersible dans un puiseur. La Ville a permis par la suite, pour les maisons construites avant 2007, de ne pas raccorder ce puiseur au drain français et à l'égout pluvial. Le 30 avril 2020, j'ai envoyé la question suivante pour le conseil municipal du 4 mai 2020. Est-ce que le règlement 1248-07, qui demande l'ajout d'une pompe submersible dans un puiseur, relié ou non au drain de la fondation, a été adopté en tenant compte que cet ajout pouvait faire augmenter la concentration de radon au-dessus des limites recommandées? Si ce n'est pas le cas, il serait possiblement judicieux de profiter que la date limite pour rendre les bâtiments conformes à ce règlement soit repoussée au 28 janvier 2022. Cela permettrait d'étudier cette question et proposer une solution qui ne risque pas d'augmenter les concentrations de radon qui pourraient causer des problèmes de santé aux citoyens. Ma question n'a pas été posée au conseil municipal. C'est le directeur de l'urbanisme, M. Fortier, à l'époque, qui m'a téléphoné suivi de quelques échanges de courriels et d'informations. Je comprends bien que ce n'est pas à la Ville de faire des études dans les maisons privées. Ce que je demandais, c'est d'étudier si la demande de la Ville d'ajouter un puiseur pouvait faire augmenter la concentration de radon et de proposer une solution en ce sens, le cas échéant. Je crois que la question que j'ai posée le 30 avril 2020 est encore pertinente. C'est pourquoi je la soumets de nouveau pour le nouveau conseil du 6 décembre prochain. Merci à l'avance. Oui, merci, M. Serré. Oui, je me souviens qu'il y a un an ou deux, il y a eu plusieurs reportages dans les médias justement au sujet du radon. De notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à nos services concernés de nous faire une présentation au sujet du règlement 1248-07 pour qu'on puisse prendre une décision un peu plus éclairée. Et puis, on va vous revenir là-dessus. Mais entre-temps, soyez assurés que la santé de nos citoyens est quelque chose, c'est quelque chose de primordial pour nous. Mme Leclerc. Oui, M. le Président. Question numéro 9 qui vient de Mme Émilie Ducharme. Est-ce que les pistes cyclables seront déneigées cet hiver? Quand est-ce que la nouvelle navette d'autobus vers le quartier 1030 qui avait été annoncée au début de l'automne va entrer en service? Alors, Mme Ducharme, concernant le déneigement des sentiers piétonniers et des pistes cyclables, certains sont déneigés, d'autres ne le sont pas. C'est vraiment une question de machinerie et de main-d'oeuvre, donc c'est une question budgétaire. Mais par rapport à votre autre question, la bonne nouvelle, c'est que la navette d'autobus qui relie l'incitatif au 1030 est entrée en vigueur aujourd'hui. Il s'agit de la ligne 230 et j'ai bien hâte de la prendre moi-même. Mme Leclerc. Oui, M. le Président. Donc, la question numéro 10 de M. Pierre Beaulieu. Est-ce que le Conseil trouverait acceptable de décider d'élargir la piste cyclable du côté sud du lac Lassitière pour permettre aux piétons de s'y promener sans danger, de se faire blesser par les cyclistes circulant à pleine vitesse? M. Beaulieu, merci pour votre question. C'est pris en note et puis on va vous retenir pour voir si c'est quelque chose qui est quelque chose qui est réalisable. Mme Leclerc. Oui, merci M. le Président. Question numéro 11. Donc, nous avons reçu plusieurs questions de M. Simon-Lort. Donc, les questions vont comme suit. La piste cyclable qui passe par la rue Sainte-Rose est fermée entre le 15 novembre et le 1er avril et se transforme aussi en stationnement de voiture le reste de l'année, entre 22 heures le soir et 7 heures du matin. Est-ce qu'il y a des plans de faire de ce lien cyclable une véritable voie cyclable à temps plein cette année? Sinon, pourquoi? La deuxième question. Quels sont les projets de réfection de pistes et d'ajout de pistes à venir, échéanciers, date de mise en service prévue, détail des types de projets? Troisième question. J'aimerais obtenir la liste des rues à être faite au cours des cinq prochaines années. Question numéro 4. Quel est le plan directeur et ou la politique officielle de la Ville à l'égard des déplacements actifs, de la pratique cycliste, de même que du développement de son réseau cyclable? Si tel plan existe, je n'en ai trouvé aucun sur votre site Web. Si la Ville n'a aucun plan du genre, est-il prévu qu'une telle politique soit adoptée cette année? Cinquième question. Quelle est la politique-stratégie de la Ville à l'égard du déneigement et de l'entretien des pistes cyclables durant l'hiver, cet hiver? Merci pour vos questions, M. Laure. Merci. 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 Merci beaucoup, M. Merci beaucoup, M. Cyr, puisque votre question me permet de préciser certains éléments et d'annoncer une nouveauté aussi. concernant la tenue des séances en présentiel, nous visons le mois de janvier. Elles se tiendront dans la salle du conseil avec les aménagements nécessaires. avec la recrudescence des cas de COVID ainsi que la menace des nouveaux variants, il faut évidemment être très prudent. Par ailleurs, très bientôt, les séances du conseil seront web diffusées en direct. La salle du conseil sera muni des équipements nécessaires à cet effet. Il s'agira d'un plus pour la transparence et la démocratie pour la Ville de la Prairie. En ce qui concerne la vaccination obligatoire, nous ne pouvons pas l'exiger pour nos élus, mais nous pouvons néanmoins fortement la recommander. Mme Leclerc. M. le Président, donc la question 14 de Mme Nathalie Roy. Bonjour. Certaines villes ont vécu des problèmes d'approvisionnement en eau suite à leur développement rapide. Avec les projets de l'ancienne briquetterie et la prairie sur le golfe, ferez-vous une analyse afin de vous assurer que notre ville ne verra pas de problèmes d'approvisionnement en eau? Vous vous posez une excellente question, Mme Roy. Comme notre approche en ce qui concerne la densification et l'accroissement de la population est beaucoup plus modérée, Il est certain que nous demanderons à notre service du génie de faire une analyse de l'approvisionnement en eau. Soyez assurés que nous allons vous tenir informés à ce sujet. Mme Leclerc. Oui, donc la quinzième et dernière question qui vient de M. Laurent Fayine. Je suis propriétaire d'une maison sur la rue Brosseau et ce depuis plus de 7 ans. Voici la situation. À la mi-novembre, la Ville procède à l'installation de panneaux indiquant les périodes de stationnement. Maintenant, il y a plus de 10 panneaux dans la rue qui est essentiellement un croissant. Depuis que je vis sur la rue Brosseau, je n'ai eu aucun problème de stationnement. Personne visiteur n'a manqué au règlement. Jamais la Ville n'a été en mesure de faire son travail de déneigement ou autre à cause de véhicules enfreignant la loi. D'ailleurs, mes quatre voisins indirects habitent rue Brosseau depuis plus de 20 ans et eux n'ont plus jamais eu de problème ni causé des problèmes en termes de stationnement à la Ville. Si la Ville veut renforcer le règlement, ce serait à discuter. Pourquoi soudainement la Ville tient à mettre plein de panneaux dans un croissant quand il n'y a pas de problème? La Ville passe un avis rappel-papier dans un dépliant dans le Publisac sans même nous avertir ou nous informer quand est-ce que cela se ferait. Ainsi, un beau matin, les employés de la Ville plantent en plein sur le côté, dans bon nombre de driveway, un magnifique poteau, puis quelques jours plus tard, le 10 panneau est posé. Encore une fois, la Ville n'a aucun moment, par politesse ou par simple courtoisie, avisé les résidents de la rue Brosseau en vue du projet de signalisation. Je trouve la façon de faire de la Ville plutôt cavalière en imposant les panneaux de signalisation sans aucune considération, voire même de logique. Auriez-vous la gentillesse de reconsidérer votre décision et de procéder d'une autre façon pour aviser de la situation du stationnement dans nos rues? Je peux vous obtenir une pétition d'ici le mois de janvier. À ce stade-ci, j'avoue que la priorité serait davantage de refaire l'asphalte de la rue en bonne et due forme plutôt de patchage tout croche qui vient d'être fait et qui sera sans doute à refaire dans quelques mois. Nous rencontrons plusieurs nouveaux problèmes et ce, surtout dû au dénivelé. Il faut une solution immédiate avant que l'hiver empire le tout, spécialement que la Ville devrait faire son travail de déneigement proprement, puisque notre croissant de même que nos trottoirs sont déneigés médiocrement. Tout d'abord, M. Fayenne, nous sommes vraiment désolés si cette situation vous importune. Nous avons vérifié de notre côté et puis en ce qui concerne les affichettes d'interdiction, elles sont vraiment installées dans les ronds-points de cette rue en raison de la problématique du déneigement à ces endroits. En tout cas, je peux vous assurer qu'on va quand même aller voir si la signalisation est excessive sur la rue Brosseau. Et puis, nous allons également vérifier l'asphaltage et les déniveler, voir s'ils sont nuisibles au déneigement. Mme Leclerc? C'est tout, M. le Président. Alors, ça met fin à la période des questions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Oui, je vais le faire. Donc, à 19h09, je propose que la séance soit et est levée. Je vais l'appuyer. Alors, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit le 14 décembre pour l'adoption du budget. Merci. Merci. Bonne soirée.